... Alors, j'ai lancé effectivement cette recherche sur l'histoire des lointains en partant de deux principes. Le premier, c'est évidemment rester centré sur l'Europe, c'est-à-dire centré sur nous. Et le deuxième, c'est envisager les lointains dans un cadre spatial. Qu'est-ce qui est au-delà, en quelque sorte, des limites ? Vous voyez, ce n'est pas seulement le lointain, je dirais, visible, c'est le lointain quasiment invisible. Alors, du coup, ça entraîne une troisième remarque, qui est dans ce lointain invisible, il y a évidemment de l'imaginaire. D'où le sous-titre, l'histoire des lointains entre réel et imaginaire. Quatrième remarque, à laquelle je tiens personnellement beaucoup, c'est que se lancer dans ce type d'histoire, pour moi, c'est quand même prendre en compte la longue durée. Et ce qui devient tout à fait intéressant à mes yeux, c'est de souligner à la fois l'enrichissement progressif dans ce qui est de l'ordre de la recherche du lointain, et en même temps les ruptures d'une période à l'autre. Et ça, c'est effectivement une histoire longue qui permet de le montrer. Alors, qu'est-ce qu'elle montre ? Elle montre, par exemple, que dans les périodes les plus anciennes, celles où il y a vraiment de l'impénétrable, l'Antiquité ne peut pas imaginer d'aborder l'océan. L'océan, c'est un danger terrible, l'océan, ça submerge avec les vagues, l'océan, c'est de la déferlante, donc, en plus, les bateaux ne le permettent pas, à fond plat, des bateaux qui sont à rame, etc. Donc, impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? On imagine. Et moi, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est qu'on imagine des monstres. On imagine des monstres volaçants. On imagine des monstres qui ont plusieurs têtes, qui, au contraire, parfois, manquent de quelque chose. Par exemple, ils n'ont pas de jambes, etc. Vous voyez, donc, il y a à nouveau un travail sur comment se construit de l'imaginaire centré sur l'inaccessible. Et de ce point de vue, effectivement, l'Antiquité est d'une richesse absolument étonnante, parce qu'il y a du système. Alors, vous avez les monstres dans lesquels il manque quelque chose par rapport à nous, par exemple, la tête dans les épaules. Vous avez des monstres, au contraire, qui ont trop de choses par rapport à nous, plusieurs bras, etc. Vous avez des monstres qui ne vivent pas longtemps, cinq ans. Vous avez des monstres qui vivent très longtemps. Vous voyez, un imaginaire assez systématique sur le moins et le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe après ? Et c'est là qu'on trouve rupture. Le monde du Moyen-Âge, ce n'est pas le monde de l'Antiquité. Le monde du Moyen-Âge, c'est un monde qui est centré sur un repère profondément religieux dans le nouveau sens du terme. La religion a existé, évidemment, sur l'Antiquité, mais c'est un nouveau type de religion avec un centre qui est, bien sûr, le paradis. Et du coup, ce qui est très curieux et, à mon avis, quasiment passionnant, c'est la recherche du paradis sur la Terre. Donc, vous avez des sortes d'entreprises folles qui consistent à chercher le paradis, à chercher l'enfer, avec de nouveaux repères qui font que vous avez, au fond, une sorte de polarisation de l'espace. Alors, il y a cette fameuse histoire que je cite, qui est celle de Brendan, qui est un évêque, un moine écossais et qui se lance, lui, dans cette recherche. Et à ce moment-là, vous avez quoi ? Vous avez la représentation que l'on se fait au Moyen-Âge des dangers, les dangers de la mer. Alors, les dangers de la mer sont multiples, beaucoup plus riches qu'ils ne l'étaient sur l'Antiquité. Des pierres qui peuvent tomber sur le bateau, des îles qui sont aimantées et qui attirent le bateau, des monstres qui peuvent surgir. Donc, c'est bien travailler sur le lointain, c'est bien faire émerger quelque chose qui est de l'ordre d'un imaginaire de plus en plus proliférant. Rupture, qu'est-ce qui se passe après ? Les bateaux changent, les bateaux ont plus de puissance, les bateaux peuvent remonter au vent grâce aux voiles, les bateaux sont pontés, les bateaux de la fin du Moyen-Âge en particulier, fin 15e, début 16e, ils sont pontés et ils ont une boussole. D'où cette fameuse océan qui était inaccessible, il devient accessible. Et c'est là la grande rupture. Mais c'est une rupture sur laquelle il faut réfléchir. Parce que ce n'est pas simplement le fait d'aborder l'océan comme ça, c'est le fait de chercher quelque chose. Qu'est-ce qui se passe à la fin du 15e ? C'est connu, mais il faut le dire. Il se passe l'idée selon laquelle on va aller vers les richesses. Les richesses, elles ne se trouvent pas du côté de l'Ouest. Elles se trouvent du côté de l'Est, du côté de l'Inde. Mais cette Inde, il ne faut jamais l'oublier, devient inaccessible à la fin du Moyen-Âge. Pourquoi ? Possession vénitienne, enfermement à partir des Ottomans qui empêchent l'accès du côté de l'Inde. Donc la Méditerranée en fait est fermée. Et du coup l'idée, grâce à ces nouveaux bateaux, grâce à cette boussole, l'idée est d'atteindre l'Inde en partant vers l'autre côté, c'est l'immense idée de Christophe Colomb qui est persuadé que lorsqu'il arrive à Cuba, il retrouve l'Inde ou il retrouve le Japon. Vous voyez ? Et donc là, on n'est pas dans notre univers à nous. On est dans un univers complètement imaginaire, même si Christophe Colomb est persuadé qu'il va trouver de l'or, etc. Ce qui n'est pas faux. Donc, qu'est-ce qui se passe après ? Est-ce que cette Inde découverte, c'est un continent ou pas ? Il ne faut jamais oublier que, rupture, Balboa, qui est un, comment je pourrais dire, un aventurier du début du 16e, Balboa suit le parcours de Colomb, il arrive dans l'isme du Mexique, il monte, alors il tue les sauvages sans problème, sans état d'âme, ses chiens, ses armes, etc. Pas de problème. Mais, il monte. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit que d'un côté, il y a une mer à laquelle il ne s'attendait pas et de l'autre côté, il y a l'Atlantique qui le connaît. Donc, cette mer à laquelle il ne s'attendait pas va reprolonger la possibilité d'un imaginaire absolument fou qui est le fait d'atteindre l'Inde à condition de pouvoir faire le contour de cette Amérique. Et donc, on se relance dans une autre histoire et c'est l'histoire de Magellan, 1520, vous voyez, qui lui, va avoir cette idée absolument folle qui consiste à passer par le bas de l'Amérique et à remonter vers l'Inde. Donc, nouvelle rupture. Qu'est-ce qui se passe après ? Moi, c'est ça qui m'intéresse le plus, vous voyez. Ce qui se passe après, bon, insensiblement, il y a le sentiment que les océans sont beaucoup plus inquiétants qu'on ne le croyait parce qu'il y a une immense longueur de temps pour les traverser. D'où, les passagers sont décimés par des maladies, par l'impossibilité. Vous voyez, c'est un autre monde, ça. Par les maladies, par le fait de ne pas avoir assez d'aliments, par la pourriture au niveau... Il y a une description folle. Ils achètent les rats dans les navires parce que les rats se mettent à avoir des ressources incroyables. Bon, bref. Donc ça, c'est notre phase. C'est la phase qui montre à quel point ces voyages, contrairement à ce que l'on imagine aujourd'hui, sont des voyages follement coûteux en termes de vie, en termes de danger, sur le bateau lui-même, en dehors même du danger que représente l'océan. Et puis, il faut changer l'époque. Il faut changer l'époque. Nouvelle rupture. Cette rupture, elle intervient plus tardivement. Elle intervient à moins de plus au 18ème. Qu'est-ce que c'est que cette rupture ? C'est le fait que, dans toutes les périodes précédentes dont je viens de parler, l'accès à l'horizon, c'est un accès qui passe par la domination. On va dominer les autochtones, on va même les asservir et on va les transformer en domestiques, si vous voulez. Et on va posséder le pays. Qu'est-ce qu'invente le 18ème ? On l'oublie. Il invente quelque chose qui est complètement neuf, qui n'est pas uniquement la domination, même s'il n'abandonne pas la domination, qui est le savoir. Et les navigateurs de la deuxième moitié du 18ème, ils sont envoyés vers le lointain, non pas seulement pour dominer, mais pour connaître. Et donc là, on a une nouvelle effervescence, si vous voulez, qui est celle, en quelque sorte, de la connaissance. Et vous avez du coup des gens comme James Cook, Bougainville, La Pérouse, et bien d'autres, qui vont constituer des herbiers, qui vont constituer des sortes d'atlas sur les animaux. Bref, on entre là, dans un lointain, qui est un lointain du connaissable, et qui est un lointain qui permet de comprendre le monde. Jusque-là, il s'agissait de le dominer, et là, il s'agit insensiblement de le comprendre. Et voilà, à mon avis, l'immense invention de la deuxième moitié du 18ème, dont nous sommes encore, aujourd'hui, à mes yeux, les enfants. Donc le 18ème, il invente trois choses. Il invente cette maîtrise des mains, on fait, on fait, on ceinture, on ceinture l'univers, si vous voulez. Bon. La deuxième chose qu'il invente, c'est quand même le maintien d'une domination, à savoir la colonie. Il ne faut jamais oublier l'importance que les colonies peuvent avoir dans le sentiment que nous pouvons exploiter des espaces. Quant aux colonies américaines, c'est pire encore. Non seulement on exploite l'espace, mais on exclut. Vous voyez, l'Amérique décime. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est qu'à partir du moment où le monde donne le sentiment qu'il est dominé, il faut inventer de nouveaux lointains. et le XIXe invente de nouveaux lointains. Quels sont-ils ? Descendent sous la mer avec la puissance industrielle qui représente la possibilité d'inventer des nouveaux instruments, scaphandres, on travaille sous la mer, donc il y a des descriptions de sous la mer qui donnent, il y a des prairies magnifiques, des couleurs, etc. Il invente ça et il invente le ciel. Le XIXe invente le ciel avec le stratosphérique, les espaces, etc. Donc, il y a trois choses qui sont un lieu de rupture sur le XIXe et qui sont extrêmement intéressantes parce que nous sommes aussi les enfants de cela. Alors, qu'est-ce qu'invente le XXe ? Quelle est la rupture du XXe ? La rupture du XXe, elle est à mon avis plus inquiétante qu'on ne le croit. À savoir, décolonisation, certes, avec des coûts que cela peut représenter. Mais ce que le XXe invente, et on l'oublie toujours, c'est bien sûr la possibilité de se déplacer de façon de plus en plus facile, si vous voulez, d'aller de plus en plus loin. Mais il invente plusieurs choses. Il invente ce que j'appellerais, en m'inspirant d'un livre magnifique qui est le livre de Marc Auger, il invente des non-lieux. C'est-à-dire que progressivement, ces lointains qui semblaient complètement différents de nous, éloignés, etc., en fait, ils sont semblables. C'est-à-dire que les paquebots font circuler des repères qui sont identiques, on installe des marchés qui se ressemblent de l'autre côté de la planète, les aéroports sont semblables, les autoroutes aussi, etc. Donc, indiscutablement, le XXe invente cela. Mais le XXe se trouve confronté à un autre problème que l'on connaît, je dirais, tragiquement aujourd'hui. C'est la question écologique. C'est-à-dire que, à la fin du XXe en particulier, vous avez un phénomène qui est, à mon avis, un des axes de mon livre. Vous avez un phénomène que j'intitule le retour du lointain. Autrement dit, le XXe envoie ses déchets dans les lieux éloignés. Mais ces déchets, ils vont poser un problème d'écologie terrible qui va perturber, en quelque sorte, l'espace. Deuxièmement, la montée, la montée de la température, qu'est-ce que ça fait ? Cyclones, ouragans, ça fait aussi fondre des neiges. Et donc, l'eau nous revient. L'eau nous revient et fait monter le niveau des océans. Donc, il y a un retour du lointain qui me paraît extrêmement important. Dernier point, qu'est-ce qu'invente le XXIe ? Je pense que le XXIe invente l'idée que peut-être, je dis bien peut-être, un nouvel espace se crée qui est le spatial. Le spatial avec, éventuellement, la possibilité d'être habité. Vous voyez ? C'est ça qu'invente le XXe. Et ce qu'invente le XXe, c'est sans doute un travail qui est de plus en plus difficile, qui consiste à résister au phénomène écologique avec une non-assurance du succès. Vous voyez, il y a un livre très beau qui est le livre de François Arthog et qui montre que notre futur est quand même compromis. Je ne peux pas terminer mon propos sans indiscutablement louer l'édition du Seuil. Parce que les éditions du Seuil m'ont beaucoup aidé pour trouver des images et pour illustrer ce livre qui est quand même centré à la fois sur le texte et c'est moi aussi sur l'illustration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada